... Je suis ravie de me trouver encore une fois avec vous dans une nouvelle séance. Après avoir terminé les séquences de la deuxième période et après avoir aussi présenté quelques séances, une suite de séances de soutien et d'exercice d'application, j'aimerais vous présenter cette séance qui sera consacrée à une évaluation. Pendant cette séance, tu vas apprendre à comment travailler sur une évaluation, résoudre ou répondre aux questions dans une évaluation. Premièrement, je vais te présenter le test en entier Donc ça, c'est le texte. Je fais une lecture. La cafetière est en faïence brune et l'est formée d'une boule que surmonte un filtre cylindrique muni d'un couvercle à champignons. Le bec est en S, en courbe atténuée, légèrement ventrue à la base. L'anse a, si l'on veut, la forme d'une oreille, ou plutôt l'ourlet extérieur d'une oreille. Mais ce serait une oreille mal faite, trop arrondie en son lobe. Le bec, l'anse et le champignon du couvercle sont de couleur crème. Tout le reste est d'un brin clair, très uni et brillant. Donc, elle en robe grillée, instantanée, édition, seuil pour les références du texte. Donc, bien sûr, tu vas lire le texte plusieurs fois avant de passer aux questions. Alors, première partie est consacrée aux questions de compréhension. Donc, c'est bien sûr noté sur 10. Et tu vas découvrir au fur et à mesure la note attribuée à chaque question. Alors, première question, c'est que ça consacre les références du texte. Premièrement, tu vas dégager le titre du texte. Ensuite, le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre et puis l'édition ou la maison d'édition. Ensuite, pour la deuxième question, choisis la bonne réponse, ça porte sur le type du texte. Le texte est-il de type narratif, descriptif ou informatif ? Donc, c'est bien sûr en lisant le texte que tu vas pouvoir définir son type. Donc, on cherchera ce qu'il y a, les unités du texte narratif. Sinon, ce n'est pas un texte narratif. Ensuite, pour la description, je cherchais les adjectifs, les moyens de caractérisation et ainsi de suite. Quel est l'objet décrit dans le texte ? Ensuite, question 4, relève les principales parties qui constituent cet objet. Donc, tu vas relire le texte et chercher les principales parties qui constituent l'objet en question. Question suivante, quel est l'ordre adopté dans la description de cet objet ? Donc, on va nous rappeler l'ordre de la description ou bien le sens que peut suivre une description. Question suivante, indique si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Est-ce que ces informations sont conformes à ce qui a été dit dans le texte ou non ? La description s'est faite d'une façon objective. La cafetière est faite de porcelaine, de la matière. Elle a une hanse carrée. Donc, est-ce que la hanse a vraiment la forme carrée ? Et est-ce qu'elle a la couleur brune ? Est-ce qu'elle est toute brune ? Question 6, c'est une question d'avis personnel. L'objet décrit dans le texte a un style traditionnel. Préfères-tu les ustensiles au style traditionnel ou au style moderne ? Donc, tu vas choisir le style, ton style favori. Ensuite, tu justifies ton choix. Donc, tu as aimé, oui, voilà pourquoi. Je n'ai pas aimé, voilà pourquoi. Donc, c'est tout pour la compréhension de l'écrit. Deuxième partie de l'évaluation, ça concerne la langue et communication. Tu vas remarquer aussi que ça a la même notation. Alors, première question, tu vas chercher dans le texte de base un adjectif de forme, puis tu compléteras le tableau. Donc, un adjectif qui décrit la forme et tu donneras le nom de la forme dont il est dérivé. Deuxième question, réécrit ces adjectifs qualificatifs tirés du texte en les associant au nom proposé. Dans le texte, nous avons en faïence brune. Essaye de réutiliser le même adjectif avec le nom argile. Donc, bien sûr, je dois faire attention au genre et au nombre du nouveau nom au groupe nominal. De couleur crème, nous avons dans le texte de couleur, le groupe nominal de couleur crème, avec l'adjectif crème. Essaye de réutiliser le même adjectif avec teint. Question qui suit, complète par un moyen de la caractérisation selon la demande. Alors, rappelons que les moyens de caractérisation utilisés dans la description sont le complément du nom, l'adjectif qualificatif, on peut aussi utiliser la relative et la comparaison. C'est un ustensile, donc tu vas attribuer une qualité à l'ustensile en utilisant un complément de nom. Même chose pour le groupe suivant, passe-moi c'est vert. Donc, tu vas qualifier le nom vert par un adjectif qualificatif et tu dois aussi faire attention à l'accord. Donc, ici, je peux utiliser un adjectif de forme, un adjectif de couleur ou autre. Question qui suit, indique la fonction de l'adjectif qualificatif dans ces phrases. Donc, je dois me rappeler aussi la leçon de la fonction de l'adjectif qualificatif qui peut être soit un épithète, un attribut ou apposé. Donc, les deux phrases, on a les deux phrases. Il avait pris cet admirable théière de céramique. Je reste fasciné par ces objets de l'antiquité. Donc, je cherche l'adjectif, ensuite le nom auquel il se rapporte et je dirai ou je préciserai sa fonction. Passons à la question suivante, formule, l'énoncé qui correspond à la situation de communication suivante. Donc, ici, vous avez une situation d'énonciation. À partir de cette situation d'énonciation, je vais formuler un discours ou bien un énoncé. Bien sûr, la situation est la suivante. La maman indique à sa fille l'endroit où elle avait rangé les tasses à café. Ici, il faut préciser les éléments de la situation de communication. Et je dois définir l'acte de langage à effectuer qui est d'indiquer, indiquer, situer, localiser. Et je ne dois pas oublier, bien sûr, que je dois utiliser les moyens pour situer les moyens de la localisation. Bien, alors je te demande, s'il te plaît, de prendre ton temps. Donc, tu fais une pause sur la vidéo afin de revoir toutes les preuves et de l'effectuer avant d'assister à la correction. Bien, nous allons ensemble procéder à la correction de l'évaluation. Alors, commençons par une deuxième lecture du texte. La cafetière. La cafetière, c'est un ustensile de cuisine. Voilà, c'est dans l'image. Il est utilisé pour servir le café. La cafetière est en faïence brune. Donc, la faïence, c'est une matière comme de la céramique qui a la couleur brune, comme vous voyez dans l'image. Elle est formée d'une boule que surmonte un filtre cylindrique. Donc, vous avez une boule et au-dessus, il y a un filtre. C'est pour filtrer, pour tamiser. Un filtre qui a la forme d'un cylindre muni d'un couvercle à champignons. Donc, le couvercle pour fermer et le petit champignon pour tenir la cafetière. Plutôt pour tenir le couvercle. Le bec est en S. Il a la forme d'un S aux courbes atténuées. Ça veut dire qu'il est un peu allongé. Donc, ça, c'est le bec. Il a la forme d'un S un peu allongé. Légèrement ventru à la base. Légèrement enflé à la base. L'anse, dont on se sert pour tenir la cafetière, a, si l'on veut, la forme d'une oreille. Une oreille humaine. Ou plutôt, l'ourlet extérieur d'une oreille. L'ourlet, c'est la partie, c'est les bords qui sont courbés ou bien pliés. Donc, l'ourlet extérieur d'une oreille. Mais ce serait une oreille mal faite. Trop, parent dit, on sent l'aube. Donc, la l'aube, c'est l'endroit de l'oreille où on accroche les boucles. Le bec, l'anse et les champignons du couvercle sont de couleur crème. Ils ont la couleur crème. Tout le reste est d'un brun clair. Ça veut dire que nous avons deux couleurs. Donc, une partie qui a la couleur crème et une autre qui a la couleur brune. Très unie et brillante. Le texte est écrit par Alain Robblier, donc un écrivain et scénariste français, tiré de Instantané qui est un recueil de nouvelles et paru aux éditions Seuil. Bien, voilà, c'est le texte. Passons aux questions de compréhension. Donc, je répète, il est important de lire le texte plusieurs fois. Avant, au moins trois ou quatre fois avant de passer aux questions. Alors, première question, c'est noter sur deux. Alors, après avoir assisté à la correction, après avoir corrigé ta copie, tu peux procéder à une auto-évaluation. Donc, en comparant les réponses que nous avons faites ensemble avec les réponses que tu as obtenues et tu peux attribuer les notes. Bien, le titre, on va dégager le titre du texte. Ensuite, le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre dont le texte est tiré et l'édition. Donc, faisons un retour sur le texte. Donc, le titre du texte, c'est là, cafetière. On a le nom de l'auteur, c'est en bas. Voilà. Donc, Alain Robes grillé. La source ou l'œuvre, c'est Instantané. C'est un recueil de nouvelles. Et on a l'édition. L'édition, c'est la maison qui se charge de la publication des œuvres. Donc, voilà, on va noter ça dans le tableau. Le titre du texte, c'est la cafetière. Le nom de l'auteur, Alain Robes grillé. Le titre de l'œuvre, c'est Instantané. Et les éditions, seuil. Donc, tu peux attribuer un quart de point pour chaque réponse correcte. Deuxième question, choisis la bonne réponse. Est-ce que le texte est narratif, descriptif ou informatif ? Donc, bien sûr, nous avons dans le titre le nom de cafetière. Même chose pour l'image. Et après avoir lu le texte, on a assisté à la description d'une cafetière. Donc, c'est un texte descriptif. L'objet décrit, donc on peut même le deviner déjà dans le titre et dans l'image, c'est la cafetière. C'est une cafetière. On a décrit cet ustensile de cuisine. Pour la quatrième question, relève les principales parties qui constituent cet objet. Donc, il serait donc nécessaire de revenir dans le texte et de relever les parties qui constituent l'objet. Donc, la cafetière est en faïence brune. Elle est formée d'une boule. Voilà la première partie. Donc, c'est cette partie-là, la partie inférieure, la partie la plus grande, que surmonte un filtre. En haut de la boule, il y a un filtre pour filtrer le café, un filtre cylindrique avec un couvercle. Un couvercle. Et on a aussi le bec. Et finalement, on a l'anse, dont on sert pour porter ou pour tenir la cafetière. Donc, on les relève ensemble. La boule. Ensuite, on a le filtre, le couvercle, le bec et l'anse. Alors, tu peux aussi noter en donnant un quart de point pour chaque élément. Alors, si au moins, j'ai les quatre éléments, j'ai relevé quatre éléments, je peux donner un point. Donc, même chose pour les autres. Donc, pour le type, je donne un point pour une réponse correcte, un point pour la question numéro 3. Bien. Question suivante. Quel est l'ordre adopté dans la description de cet objet ? Donc, l'ordre de la description, c'est très important de suivre un ordre dans une description afin d'avoir une description organisée, une description bien claire. Bon, si on se rappelle bien, en décrivant la cafetière, nous avons commencé par la boule inférieure. Ensuite, au-dessus, il y a le filtre, le couvercle et le champignon. Alors, dans quel ordre va la description ? C'est bien évidemment du bas vers le haut. Donc, la description va du bas vers le haut. Un point pour la réponse correcte. Question suivante. C'est une question de vrai ou faux. Donc, indexer les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Donc, on ne demande pas de justifier. Donc, il faut faire attention. Si on demande de justifier, il faut justifier ou corriger les réponses fausses. Donc, première proposition. La description s'est faite d'une façon objective. Alors, rappelons, il existe une description objective et une description subjective. Dans la description objective, on a dit que l'auteur décrit ce qu'il voit sans jugement, sans exprimer son point de vue. Donc, on ne rencontra pas dans une description objective des adjectifs subjectifs, des adjectifs valorisants ou dévalorisants. Non, on n'aura que des adjectifs de forme, des adjectifs de couleur, des adjectifs de la taille, grand, petit, etc. Donc, dans le texte, je ne crois pas qu'à un certain moment, l'auteur a utilisé un adjectif subjectif ou valorisant ou même dévalorisant. Il n'a pas utilisé des expressions de jugement ni des expressions d'opinion. Donc, la description s'est faite d'une façon objective. Alors, c'est vrai. La réponse est vraie. La description est vraiment objective dans le texte. Proposition suivante. La cafetière est faite de porcelaine. De quelle matière la cafetière était fabriquée ? Donc, je vais vous faire apparaître la partie qui contient la réponse. La cafetière est en faïence brune. La cafetière est en faïence brune. Donc, la matière utilisée pour confectionner cette cafetière, c'est la faïence et non pas la porcelaine. Donc, c'est faux. Proposition 3. Elle a une anse carrée. Elle a une anse carrée. La cafetière avait une anse de quelle forme ? Voilà. L'anse a, si l'on veut dire, la forme d'une oreille ou plutôt l'ourlet extérieur d'une oreille. Alors, est-ce qu'on a la forme ici carrée ? Non, bien sûr. Elle a la forme d'une oreille ou de l'ourlet extérieur d'une oreille. Donc, on va dire que la réponse est, c'est faux. Donc, ce n'est pas correct. Proposition suivante. La dernière proposition, elle est toute brune. Elle a une couleur unie. Donc, revenons dans la partie qui contient l'information. Donc, dans cette phrase, on a le bec, l'anse et le champignon du couvercle sont de couleur crème. Donc, nous avons une partie qui est de couleur crème et une autre, donc le reste, qui est brun clair. Nous avons deux couleurs et non pas une seule couleur. Donc, la réponse est faux. Alors, on a quatre propositions, deux points. Ça veut dire un demi-point pour chaque proposition correcte ou bien pour chaque réponse correcte. Question suivante, c'est la question d'avis personnel. L'objet décrit dans le texte a un style traditionnel. Préfères-tu les ustensiles au style traditionnel ou moderne ? Et tu dois donner une justification. Donc, à cette question, j'accorde deux points. Donc, comment répondre à cette question ? Nous avons deux parties. Première partie, je dois d'abord exprimer mon choix. Est-ce que je vais choisir ou je préfère les objets traditionnels ou les objets modernes ? Donc, je vais répondre soit par oui, j'aime beaucoup, oui, j'aime bien, oui, je préfère ou bien j'apprécie ou les objets traditionnels sont mes objets favoris, préférés, etc. Ou bien non, je n'aime pas les objets de style traditionnel, je déteste les objets de style traditionnel ou bien j'ai horreur de ces objets. Je peux dire aussi, je préfère plutôt les objets au design moderne. Ensuite, je justifie, j'explique pourquoi j'ai fait ce choix. Parce que, car, en effet, etc. En utilisant les expressions pour justifier. Oui, je préfère bien les objets de style traditionnel parce que j'aime tout ce qui est ancien, tout ce qui rappelle ce qui est ancien, etc. Bien, passons à la partie suivante. Ça porte sur la langue et communication. On cherchera dans le texte, de base, un adjectif de forme, puis on donnera le nom de la forme dont il dérive. Donc, si vous vous rappelez, dans la leçon du lexique des formes, nous avons vu plusieurs noms ou adjectifs de forme. Donc, on a vu carré, circulaire qui vient de cercle, triangulaire qui dérive du nom triangle, rectangulaire d'un rectangle, losangie qui vient de losange, etc. Donc, je vous propose cette partie, ou ce paragraphe, qui contient la réponse. La cafetière est en faillance brune et les formules d'une boule que surmonte un filtre cylindrique. Donc, voilà l'adjectif, c'est cylindrique qui a la forme d'un cylindre. Donc, l'adjectif, c'est cylindrique, qui provient ou bien qui dérive du nom cylindre. C'est une forme géométrique. Donc là, on a deux points. Donc, j'accorde un point pour l'adjectif et un point pour le nom dont il dérive. Pour la question numéro deux, c'est une question de réécriture, réécrit les adjectifs qualificatifs tirés du texte en les associant au nom proposé. Donc, dans le premier groupe nominal, on a la faillance brune, un nom féminin singulier, la faillance brune. Donc, on va remarquer que l'adjectif brune porte un « e », donc une marque du féminin. Donc, puisque c'est un adjectif de couleur simple, il doit s'accorder en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Ici, nous avons l'argile, c'est un nom masculin, donc je dirais en argile, brun, donc j'efface le « e », le féminin. Le groupe suivant de couleur crème. Rappelons que crème, c'est un adjectif de couleur, oui, mais un adjectif de couleur tiré de nom. Donc, c'est un adjectif qui reste invariable. Donc, couleur féminin, crème, état, crème. Et bien sûr, crème, ça porte déjà un « e », il ne changera pas en tout cas, bien que là, il est déjà invariable. Question 3. Complète par un moyen de la caractérisation selon la demande. Ici, vous avez deux points, deux réponses. Première phrase, c'est un ustensile. C'est un ustensile. Donc, je vais utiliser un complément du nom. Le complément du nom, ça a la même fonction que l'adjectif qualificatif, il attribue une caractéristique. Et il est toujours introduit par une préposition « de », « à », « avec », « sans », « en », etc. Donc, je dirais, exemple, c'est un ustensile de cuisine. C'est un ustensile, par exemple, de jardinage, pour dire ou préciser son utilité ou son utilisation. Je peux dire aussi, c'est un ustensile en métal, en bois, en argile, en poterie, etc. Pour préciser la matière. Phrase suivante. Passe-moi ces verres. Passe-moi ces verres. Donc, je vais qualifier le nom « verres » qui est un nom masculin pluriel en utilisant un adjectif qualificatif. Je dirais « ces verres dorés ». « Ces verres dorés ». Ça veut dire « garnis de couleurs dorées ». Je peux dire aussi « ces jolis verres » en plaçant l'adjectif « avant ». « Ces jolis verres », sans oublier d'accorder l'adjectif avec le nom. Bien, tu dois corriger au fur et à mesure et comparer les réponses avec les tiennes. Question suivante indique la fonction de l'adjectif qualificatif dans ces phrases. « Quelle est la fonction assumée par chaque adjectif qualificatif dans chacune de ces phrases ? » « Elle avait pris cet admirable théière de céramique. » Donc, l'adjectif c'est « admirable ». « Je reste fasciné par ces objets de l'antiquité. » On a fasciné, participé, utilisé comme adjectif ici. Bien, rappelons que l'adjectif qualificatif peut jouer la fonction d'un attribut. S'il est, il suit un verbe d'état. Rester, apparaître, avoir l'air, être, sembler, etc. Il joue la fonction d'un épithète s'il est placé directement avant ou directement après le nom qualifié. Et, s'il est séparé du reste de la phrase par une virgule, on dit que c'est un adjectif apposé. Bien, premier adjectif. « Il avait pris cet admirable théière de céramique. » « Admirable » est placé directement avant théière. Donc, on va dire que c'est un adjectif épithète. « Je reste fasciné par ces objets de l'antiquité. » L'adjectif fasciné est précédé d'un verbe d'état. Donc, c'est un « rester », c'est un adjectif attribut. Donc, on a ici deux points. Une, un point pour chaque réponse. Pour la dernière question, qui est une question de communication. On vous propose une situation de communication et on vous demande de retrouver ou d'imaginer ou de formuler l'énoncé correspondant. Alors, pour répondre à ce genre de questions, je dois d'abord relever ou définir les éléments de la situation de communication. Je lis la situation de communication. « La maman indique à sa fille l'endroit où elle avait rongé les tasses à café. » « La maman indique à sa fille l'endroit où elle avait rongé les tasses à café. » Donc, les paramètres de la situation de communication sont les suivants. « Qui parle ? » Donc, qui parle, c'est la maman. Ça veut dire que je vais me mettre à la place de la maman pour imaginer ce qu'il va dire ou bien pour imaginer sa réponse. Il parle à qui ? À sa fille. La fille, c'est l'interlocutrice. Il s'adresse à sa fille. Comme ça, je saurai la relation entre le locuteur et l'interlocuteur pour définir le niveau de langue à utiliser dans mon énoncé. Ensuite, je précise le sujet. Au sujet de quoi ? À propos de quoi ? Il parle des tasses à café ou de l'endroit où il les avait rongées. Et quel est l'acte de communication ou l'acte de langage effectué ? Dans quel but ? C'est donc le but de lui indiquer l'endroit de ses tasses. Donc, il indique, il situe et il localise. Bien. En définissant tous ces éléments, je me suis rendu compte que c'est une maman qui s'adresse à une fille. Donc, une relation, je peux dire, une relation plutôt personnelle. Ensuite, à propos de quoi ? Le sujet, ce sont les tasses ou bien l'endroit où il les avait rangées. Quel acte de langage serait effectué par la maman ? C'est l'acte de localiser, de situer, d'indiquer le lieu. Donc, pour ce faire, je dois me rappeler les moyens pour localiser. Je dois choisir les localisateurs à côté de, loin de, à gauche de, derrière, devant, etc. Et je dois choisir un repère pour que la localisation soit claire et soit précise. Donc, je vous donne l'exemple suivant. Je les ai placés dans le placard au-dessus des coupes de cristal, derrière les grands bols saladiers. Donc, ici, j'ai utilisé les deux localisateurs au-dessus et derrière. Ensuite, il y a des déictiques qui renvoient toujours à la situation de communication. Il y a le pronom personnel « je » qui renvoie à la locutrice. C'est la maman. Il y a aussi le pronom personnel « les » qui renvoie au « tess ». Donc, il faut donc se rappeler que dans l'énoncé, il y a toujours des déictiques, il y a toujours les marques de l'énonciation qui renvoient à la situation de communication. Tout autre énoncé qui se situe correctement, c'est acceptable, c'est correct, je peux dire. Ils sont dans le placard, ou bien, ils sont dans l'armoire, dans la première étagère. Ou bien, je les ai mis dans la commode, dans le tiroir du haut, ou autre. Donc, l'essentiel, c'est d'utiliser les moyens pour situer dans le lieu ou dans l'espace. Bien, cette dernière question de communication peut se poser autrement. Ça veut dire, on peut vous donner le contraire, on vous propose l'énoncé et on vous demande d'imaginer la situation de communication. Donc, la situation de communication, on sait maintenant comment on la formule, en répondant à la question « à qui ? » qui, d'abord, qui parle ? À qui ? À propos de quoi ? Ou bien, au sujet de quoi ? Et je dois aussi préciser l'acte de langage, effectuer, situer, décrire, remercier, inviter, etc. En utilisant, bien sûr, un verbe précis. Bien, c'est tout pour cette séance pour aujourd'hui. Alors, je te laisse et je te souhaite bonne révision à distance. Bien, c'est tout pour cette séance.